Alors, pour commencer, je crois que pour bien cadrer mon intervention, c'est que je ne crois pas que les jeunes soient vraiment la cible de l'association qui s'appelle l'association au travail politique. Je crois que les jeunes sont plutôt des amis qui flottent dans l'air et c'est l'image du web. Si on veut parler avec les jeunes, on n'arrive pas à parler de façon directement sur le terrain, on doit créer des structures, des structures, les moyens pour pouvoir communiquer avec eux. Avant la révolution, avant le 14, il y avait, je crois, deux semaines. Alors, chez moi, je viens de tomber sur mon frère qui était en train de partager des vidéos de Catherine et de télé, tout comme ça. J'étais stupéfé parce que mon frère, il n'a reçu aucune formation politique. Dans le temps de parler, on sent qu'il n'a aucune idéologie, que ce soit de gauche ou de droite ou n'importe quoi, mais il s'est engagé de lui-même à essayer d'aider tout en sachant très bien le risque qu'il court. Donc, les jeunes, ils sont déjà présents, ils sont déjà prêts, mais c'est entre nous, autrefois, à nous, qu'ils n'ont pas trouvé les bons moyens, les bons arguments, les bons institutions pour les colis cadrés. Comme par exemple, aujourd'hui, le forum pour les séminaires qu'on voit, qu'on fait dans des hôtels super luxueux. On ne peut pas enfermer les jeunes et leur parler. Ça marche plus, ça. Même les scouts ne sont plus à recriter des jeunes. Pour aller dans cette question, les jeunes, d'aujourd'hui, ils sont plus rebelles, ils sont plus actifs, mais ne veulent pas vraiment s'adhérer. Ils veulent aider, sûrement, mais pas s'adhérer. Donc, il faut changer toutes les notions, que je peux dire, arcaïques, de vouloir engager les jeunes dans une action, un truc comme ça. On doit plutôt essayer de trouver d'autres espaces, d'autres récipients pour pouvoir communiquer avec eux. Alors, notre expérience, c'était une expérience très simple qui a commencé en août 2011, c'était de faire des ateliers ouverts de blogging. L'atelier ouverts de blogging, elle se base sur l'idée qu'on peut faire un atelier ouvert à tous, n'importe où. Et pour vous le montrer, on a fait la majorité de nos ateliers dans un café, un lieu public, dans un samedi après-midi, un samedi matin, un jour-dix. Et ça coûte deux fois rien pour les gens de venir et de partager avec nous notre expérience. Et la majorité, ils ont commencé leur blog. Et moi, je crois que dans tous les réseaux sociaux qui existent aujourd'hui, le blog reste un espace privilégié. Parce que c'est là où le jeune s'exerce à écrire, à rédiger, à s'autocritiquer et à surtout de se concentrer un peu. Parce que si on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est un grand gâchis d'idée, et par pays, très mal organisé, où on clique sur like, où on partage, où on regarde, où on ne fait même pas attention à ce qu'on est en train de partager. Par contre, du moment où on commence à lire des blogs, on va créer des blogs, sur des blogs, ça réveille des réflexes très importants. que moi-même, je suis passé dessus, et ça me sentait bénéfique pour ma carrière. Et donc, pour les ateliers, c'est très simple. C'est une idée ouverte, qui n'a pas ni un espace, ni un ton, qui peut se faire haut, et juste pour s'organiser. Comme par exemple, on est en train d'organiser un atelier dans le désert, on cherche juste un endroit où il y a des filles. On va dans un café, une plage, une véranda, et on va lancer l'appel sur le net, sur le web. C'est également ouvert à tout le monde, il n'y a pas vraiment de limite. Et généralement, les gens sortent de leur télé et quittent leur préavis pour venir voir des internautes comme eux, leurs mêmes personnages d'hommage, les mêmes partenages et les mêmes copies. Et ce qu'on fait, c'est qu'on n'essaie pas de leur apprendre à blogger. Parce que généralement, tout le monde est né blogueur de façon ou d'une autre. Texte, photo ou vidéo, disons que tout le monde a le potentiel. Mais cette occasion, ça nous fait découvrir les gens qui sont déjà des blogueurs, qui sont en train de faire des choses sur le net, qui sont plus ou moins bénéfiques, selon moi. Et ils parlent avec eux, les biscuits. Et là, plus tard, les gens qu'ils viennent de rencontrer vont les aider, les comptiers, pour avoir leur propre blog. Depuis notre réconciliation, on a fait une dizaine d'antéglises. On a réussi à, pas engagé, mais on a réussi à aider plus de nos soixantaines de voix et nos soixantistes jeunes à démarrer leurs propres blogs. Et il y a eu un ou deux qui sont devenus vraiment de très beaux blogs, qu'il faut voir. Je cite le blog de Zarsaphone, qui est un blog de Ranara, qui est un blog très très light, très très léger. Dont l'auteur nous a rejoint, notre atelier Assa Yen, et il a commencé à écrire des textes courts en nord tunisien, en del tunisien. Et du coup, ça marche à fond. On a même repris ce texte de Radio Monastire. Il est aussi appelé Athébix... Qu'est-ce que nom, Médée ? Médée. 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 Médée.